Bonjour c'est Grifox, dans cette vidéo je vous propose un combat contre Nepralido, quatrième sacrière du ladder 3v3 équipe. Bon visionnage ! Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de coliseum. Alors j'ai toujours ma team Xel, Uji et Ni, mais je compte essayer de la varier assez vite. Je ferai ça en fait dès que mes codes seront à nouveau actifs, que je serai actif dans les ladders pour que je puisse un peu voir où j'en suis et j'essaierai de varier au moins un perso de la team, histoire d'avoir un peu de diversité. Alors en face on a Sadi, Sakri, Yop. Team sympathique, potentiellement pas mal, avec peu d'esquive P.A. tout de même. Mais moi j'ai choisi de ne pas mettre d'esquive P.A. sur mes persos, enfin bon j'en ai quand même d'à peu près acceptable. Bon sur Liddy c'est pourri, 43, le Xel 51 c'est pas top, l'Uji 73 c'est à peu près correct. Malgré le fait qu'il y a un Sadi, mais comme on est sur une petite map, je me suis dit que je pourrais m'en sortir peut-être sans esquive P.A. mais on verra si c'était une erreur ou non. Alors il attaque directement avec une folle, ouais. Et alors on va venir chercher le retrait sur le Sadi. Vol du temps sur l'arbre et je vais faire mes petits boosts classiques de début de combat. Hop. Et je vais venir me placer comme ceci, voilà. Alors dans ma précédente vidéo on m'a conseillé de désactiver le chat pendant le tour du Xel si j'avais des problèmes avec la fluidité de l'affichage. J'essaierai peut-être de faire ça pendant ce combat pour voir si ça résout vraiment les choses ou non. Mais j'espère que j'aurai pas besoin de le faire. Alors je vais essayer de partir sur un focus Yop bien sûr. Yop qui a des raises, voilà, 45% air, 33 feux. Bon ça devrait le faire, il n'y a pas d'ivoire en face. On va voir ce que j'arrive à ramener. Au niveau de l'initiative, ce serait bien peut-être que je ramène le Sadi. Ouais non, cela dit, le Yop ça peut se ramener aussi. On verra bien. On va y aller sur un petit aboiement sur le Xel. Et on va venir tuer cet arbre. Hop. Voilà, comme ça je mets un état de rage. Et le roquet termine derrière. C'est nickel. Alors il y a quand même le Sacri qui joue après le Xelor. Donc il pourra rétablir un placement. Ça c'est un petit peu embêtant pour moi. Le Yop qui a l'air de jouer Terre à la Führer. Ok, il se booste à fond. Il met la puissance déjà dès ce tour. Donc a priori il compte bourriner au tour 2. Peut-être qu'il mise sur son Sacri Rueur pour ramener quelqu'un. On va voir ça très vite. Hop. Je vais peut-être avancer un peu mon ennemi. Ouais. On va faire ça. Des fois qu'il m'isole et qu'il me ramène un perso et que je n'arrive pas à placer ce que je veux. Je ne me retrouve pas à l'ouest et l'enni étant donné que c'est le perso le moins mobile. En général il a peu tendance à prendre le focus. Pour moi ça peut être intéressant de le mettre en avant. Alors là, ok. Il me débuffe toute ma team. Je n'avais pas vu que la folle m'avait infecté deux persos. Ou alors non, c'est avec... Il a peut-être fait un de ses sorts qui propage l'état infecté. Ah non. Bon, c'est bizarre. Bon, ok. De toute façon, la mobilité de l'état infecté pour les Sadidas vont être nerfs à la prochaine mise à jour. Que je trouve relativement adapté. Hop. On va mettre ça comme ça. Si je fais un rollback, c'est correct. Allez. Ok, j'ai eu le temps de placer mon truc mais c'était vraiment limite. Effectivement. Prochain tour du Xel, j'essaierai d'enlever le chat et on verra si ça change quelque chose. Alors, le Sacri, est-ce qu'il me ramène quelqu'un ? Bon, son triple debuff m'a mis un petit peu dans le fond, concrètement au début là. Enfin, ça m'est pas dans le fond mais ça m'enlève ma capacité de gros dégâts dès le début du combat. Et du coup, là, si j'y vais sur le Sadu ou sur le Yop, j'isole un petit peu mon Ujina qui risque de prendre beaucoup de dégâts de la part du Yop. Ouais, on va voir comment je gère ça. Ou alors je peux limite partir sur un Focus Sacri. Ça peut presque être un bon plan de faire ça. Je serais un peu osé. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? Alors, il recule à nouveau ses persos. Je vais faire ça. Je vais y aller en Focus Sacri, tout simplement. Il n'y a pas l'air d'avoir de cac-soin en face. Bon, c'est un petit peu tôt pour le dire quand même. Allez, c'est parti sur le Sacri. Le Sacri, ça a des énormes réductions de dégâts. Mais quand on érode, on passe à travers. Tout ce qui est dégâts subis, il faut attendre pour cent. Ce n'est pas du tout un problème quand on joue à l'érosion. Parce que ça traverse. Voilà, donc le Sacri est érodé. En plus, on réduit l'efficacité de beaucoup de ses sorts quand on lui enlève des PV max. Puisqu'il y en a plusieurs qui sont en fonction des points de vie max avec le Sacri hier. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Alors, il rush sur mon Uj. Là, je vais être embêté avec les niches. Je vais être taclé. J'aurais bien aimé pouvoir me défaire de l'érosion qu'il ne me place pas. D'accord. Donc, je vais pouvoir simplement soigner un petit peu au sélectif comme ceci. J'aurais aimé pouvoir me détacler un peu plus du Sacri, mais là, c'est compliqué. J'aurais dû faire le mode frayeur avant mes mots sélectifs pour que le Xel se fasse soigner des petits deux poux. Bon, là, on est vraiment dans l'ordre du détail. Mais je n'aime pas trop négliger ce genre de choses quand je joue. Je vais me décaler ici avec les nids. Avec les sadis, là, concrètement, il vaut mieux essayer d'éviter de rester en zone autant que possible. Même si là, je suis un petit peu empaqué, mais... Allez, une oculation à nouveau. C'est ça qui va être nerf à la prochaine... Il a fait que ça ? Ah bah oui, je lui avais mis du retrait, ça va. Je lui avais mis pas mal de retrait. Alors, mon zèle, je suis empesanteur. Mais je peux aller chercher ça comme ça. Là, concrètement, je vais venir chercher le retrait, tout simplement. Tout le monde est dans la zone du cadran, c'est pas mal. Et j'ai dit qu'avec le Xel, j'allais enlever le chat. Il faut que je pense à le faire. Je vais venir ici. Je vais même l'enlever tout le temps, en fait, sur le compte du Xel. On verra si c'est utile. Alors, 7 PA restant sur le sacrier, 3 PA sur le yop. Là, on voit vraiment la puissance du retrait. Et quand les esquives en face ne sont pas vraiment prises en compte, ça fait mal, c'est sûr. Alors, il a sacrifié la folle. Il a sacrifié la folle. Ce qui veut dire que je vais partir en full dégâts sur la folle, et ça va lui mettre pas mal... Ouais, ça va lui faire mal si je fais ça. Est-ce que je vais pouvoir l'atteindre ? Ok, il se décale, il me laisse le passage, c'est sympa. L'épée qui va peut-être venir tacler Lennie là-bas en l'attirant, c'est extrêmement embêtant. Ah, j'étais peut-être trop loin, je ne connais pas parfaitement les portées. Je vais peut-être me stack mes carcasses quand même. Ouais, je vais faire ça. Je stack les carcasses là-dessus. Et ensuite, j'y vais sur la folle. Hop, et là, le sacrier prend vraiment beaucoup de dégâts. Je vais venir me placer ici avec mon OG, voilà, histoire d'embêter un petit peu Lyop, et de rester à la portée de Lennie pour un debuff érosion si c'est nécessaire. Alors, pression, il érode enfin, mais il ne me met qu'un seul coup d'érosion, d'accord. Alors moi, je vais venir stimuler mon Xel, qui n'avait toujours pas pris le mot stimulant. Et, ah oui, non, c'est vrai que j'étais debuff, ça aurait été plus intelligent de le faire sur l'OG. C'est une erreur de ma part ici. Alors là, on va venir chercher les gros dégâts comme ça. Le debuff sur mon OG. Et, à nouveau, les dégâts que je maximise sur le sacri, en tapant la folle en priorité. Et là, on voit que sacrifier une invoque comme ça, quand les restes sont assez faibles dessus, c'est extrêmement dangereux. Oh là là là, les dégâts que je prends. C'est sévère. Oh là là là, la vache. C'est limite le sadie que j'aurais du RAL, concrètement. Là, ça peut être intéressant que je me debuffe systématiquement à l'état infecté. Ouais. J'y réfléchirai. Mais je pense que ce ne sera même pas nécessaire, concrètement. Alors, est-ce qu'un rollback, c'est utile ? Ah, ça peut être pas mal. On va mettre... Le cadran ici. Hop. Je vais venir chercher le retrait en zone. Un priorité sur le yop. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Alors, effectivement, le fait d'avoir enlevé l'affichage du chat sur le tour du Xel, ça fluidifie un petit peu les choses. C'est un poil plus rapide. Mais bon, c'est pas transcendant. Est-ce qu'il n'est au fait, ce sacrifice ? Bon, là, il va pas aller loin. Le sacrifice est-il toujours actif ? Oui, il y a toujours un tour de sacrifice. Donc là, il pourra pas se sortir. Et même, la folle est toujours sacrifiée également. Une hostilité sur mon Xel. 3 PA, que peut-il faire ? Ouais, peut-être se mettre ici pour essayer de bloquer un petit peu. Est-ce que c'est plus intéressant que j'allais sur la folle ? Ou est-ce que je le termine directement comme ça ? C'est un petit peu la question. Je pense que je vais y aller sur la folle. D'autant plus que la folle, il va falloir que je la termine assez vite. Alors, pour ça, on va utiliser le sort panique. Hop. Je me repousse comme ça. Et je vais me booster sur la folle. Hop. Boost en puissance. Boost des carcasses. Et, et, et... Je peux plus faire grand-chose de plus avec les PA qui me restent. Peut-être juste ça qui est en vol de vie. Voilà, donc c'est le plus utile que je peux faire. J'aurais émis un peu plus de dégâts avec le Calcanus, mais ça m'aurait moins soigné. Donc, un petit peu kiff-kiff. Je vais partir sur le Sadi. Le Yap, s'il part, il part. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il y a un petit peu de soin, c'est utile ? Oui, complètement. D'autant plus que si je peux amucher la folle, c'est pas mal. On ne prend pas de risques. Là, je vais simplement spam le retrait sur le Sadi, essayer de le tuer assez vite. Et si le Yap se rapproche, je viserai le retrait en zone. Je vous oublie trop sur le retrait, c'est un petit peu monotone, mais quand il n'y a pas d'esquive en face, c'est tellement efficace qu'il ne faut pas se priver. Donc là, à nouveau, il termine mon lapin. Comment je vais le ramener, lui ? On met un arbre ici. On va y aller avec une petite synchro TP, je pense. Ici, ça devrait être correct. Et ensuite, je vais venir par là. Même faire une momif éventuellement. Alors, on va y aller comme ça. Comme ça. Et momif. Oui, effectivement, il y a vraiment un gain de fluidité qui n'est pas négligeable du tout. J'aurais peut-être mieux fait de me garder 3 PA pour ramener le cadran plus proche de mes persos pour que le J et ligny reprennent le boost. Ça aurait été plus intelligent. Bon, là, la folle, elle y passe. Et maintenant, c'est parti pour le Sadi. Sadi, que je vais... que je l'érode. Je vais éroder un coup, juste parce que là, maintenant que mes carcasses, elles sont boostées, c'est vraiment un petit déplacé. Vous voyez là, 451 pour 2 PA. C'est pas mal du tout. Je vais rester ici pour le tacler. Hop. J'aurais pu aller prendre le soin dans le glyphe, mais là, concrètement, ça ne change plus grand-chose. Alors, le Yop. Inti, il y va plutôt, là, sur du Dopu. Il prend mon cadran dans la zone du marteau. C'est plutôt bien joué. Bon, les dégâts sont... Les dégâts sont corrects, mais j'arrive à les encaisser. Et là, je ne suis pas en difficulté. Je vais pouvoir saigner derrière sans difficulté. Et... Ah, il termine mon cadran. Ça, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête pas mal du tout. Bon, on est parti là-dessus. Chercher un peu de soin. Ainsi qu'un coup de corrompu sur le Sadi que je vais venir embêter ici. Dans ses déplacements, il lui reste un PA. Deux PA avec l'Abyssal. Est-ce que je vais pouvoir terminer derrière ? C'est bien possible. Je vais même peut-être voir avec le Xel pour faire péter la Synchro, là. Je ne sais pas si c'est très utile. En rollback, c'est judicieux. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Il vient me mettre en état infecté avec son invocation. C'est gérable pour l'instant. Hop. Je vais mettre également un contre sur tout le monde si le Yop se décide d'avoir un rush à nouveau. Ça pourrait être pas mal. On va y aller en retrait sur le Yop parce que je pars du principe que le Sadi ne jouera plus. Voilà, le Yop qui sera en retour de précie, il me semble, qui ne pourra pas jouer. Alors, on va se faire une petite Arcana. On va se booster ici en puissance. On va continuer avec les carcasses qui sont vraiment bien boostées, là. 2 PA, 499. C'est plus que correct. Le dépeçage qui termine le Sadi. Et je peux encore booster mes carcasses sur le Yop. Là, on commence à avoir vraiment un sort qui est dévastateur. Pour 2 PA, là, j'ai 41 à 43 en dommage air plus le roquet qui rajoute des petits dégâts. là, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Hop. Voilà. On va terminer tranquillement. Le Xel. Il n'a pas l'air de vouloir... J'allais dire, il ne veut pas jouer, mais en fait, non. C'est juste qu'il n'y a plus de PA. Ça aurait peut-être été bien que je puisse aller générer du Téléfrag sur le Yop, là. On va faire ça comme ça. Retrait ici. La frappe par là. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment utile, mais j'essaie de m'entraîner un petit peu avec le Xel à faire des tours corrects. Là, en termes de retrait, on est sur quelque chose de bien. Là, j'ai bien utilisé mes PA, je trouve. C'était pas trop mal. Il n'y avait pas de travail de placement, mais c'était pas nécessaire ici. Là, mon UJ, il est full boosté, je crois. Oui, j'ai déjà le limier, j'ai déjà tout, donc on est parti. Sur les carcasses, là, on monte à combien pour 2 PA ? 559, c'est vraiment violent. Et on va terminer comme ceci, je veux dire un petit GG. Hop ! J'avais encore une 5-croix à faire péter. Oh, j'aurais pu la faire péter avec le Xel, tiens, ça aurait été pas mal. J'aurais même pu la booster avec une gélure. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, bien sûr. Alors, est-ce que j'apparais, et enfin, est-ce que mes codes sont actives ? Oui, elles sont actives. Alors, on est à... Ah, je pensais que j'avais plus que ça sur l'UPNI, tiens. 4100, à peu près, sur... Pardon, sur l'Uni Excel. 4100 ici, et 5142 sur le GINAC, qui va reprendre sa place tranquillement dans le ladder. Et vous voyez, j'avais parlé des abus de ceux qui baissent leur code de manière abusive pour monter celle d'un troisième perso. Moi, je ne descends jamais en dessous de 4000. Je les baisse un petit peu sur mes persos secondaires, on va dire, en tout cas, les non-érodeurs. Enfin, je veux trouver des combats plus vite. Parce que quand je filme une vidéo, si je dois attendre 45 minutes avant de trouver un colis, c'est un peu bête pour moi. Je suis là, comme une plante verte devant mon ordi à attendre. Mais comme ça, je trouve que c'est correct. Voilà, bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501